Adieu à les montagnes et maintenant Cap vers la mer. J'arrive à convaincre Toine et Koum, deux enfants de la baie d'Alon, convoyeurs de marchandises, de m'embarquer sur leur choc. Toute l'année, ils naviguent d'île en île pour approvisionner les pêcheurs ou les habitants des villages flottants en produits de première nécessité. Outils, médicaments ou denrées rares, ils font office de livreur flottant. Pour ma part, je suis prêt à tout pour me faire accepter et découvrir cette mythique baie sous un angle le moins touristique. Moussaillons, cuisiniers, porteurs, tous les prétextes sont bons. A ma grande surprise, cette partie de la baie va s'avérer beaucoup plus authentique que ce que je pouvais imaginer. La chance que j'ai d'être sur ce bateau avec mes deux compères là, mais c'est trop du bol là. C'est trop du bol, vraiment. Je n'y crois pas, je suis obligé de me pincer, j'y suis. Je suis vraiment bien dans la baie d'Alon, là. Enfin, une fois qu'on y est, ça dépasse tout ce qu'on a pu imaginer. Quand on dit que c'est la huitième merveille du monde, ouais, là je comprends, là. Vraiment, ouais, ouais. C'est impressionnant de beauté. On a l'impression que c'est un décor complètement surnaturel. Les vestiges d'une immense cité oubliée. Incroyable, c'est incroyable. Il y a une chose très importante ici au Vietnam, et surtout dans la gastronomie vietnamienne, c'est l'eau. L'eau, en fait, elle apporte tout. Eau douce, c'est le riz. L'eau salée, c'est la mer. Ben voilà, là je me suis dit qu'il n'y avait pas meilleur endroit pour traiter des produits de la mer. Comprenant mes envies d'exploration, Toine et Kung me conduisent chez l'une de leurs amies, éleveuse de crevettes. C'est joli comme tout, chez ton amie. C'est bon. C'est bon. Oh, cette petite maison. Oh, la vache. Regarde, il y a des crevettes. Attends. Viens voir. Ah, ça y est, enfin. Les tomes, les crevettes. Oh, la vache. Elles sont énormes. Là. Non, mais c'est impressionnant. Attends. Attends. C'est du vivant, ça. Wow. C'est carrément de la langouze, ce truc. Allong. Allong. Ça vous ennuie si je cuisine là ? Moi, j'adorerais cuisiner pour vous. Là, on se fait ça en deux secondes. Là, je m'installe là et tout. Top, là. Super, mais génial. Oh, merci. Come on, come on, come on. Allez, c'est parti pour les crevettes à la mode de halong. Alors, pour cette super recette de crevettes, c'est simple. Pour deux kilos de crevettes, il faut à peu près six à sept gousses d'ail. Ensuite, du galanga. Alors, le galanga, en fait, c'est un petit dérivé du gingembre. C'est vachement plus subtil. C'est un petit peu parfumé. C'est un petit goût de rose. Alors, toujours dans la famille gingembre. Cette fois-ci, je ne demande pas le galanga, mais le curcuma. Là, ça a un petit goût, mais trois fois rien. Mais en fait, c'est surtout, surtout pour donner la jolie couleur orangée. Je vais rappeler l'équivalent de deux cuillères à soupe de ce fabuleux curcuma. Alors, pour les petits piments oiseaux, là, vraiment, moi, je vous laisse faire. Mais personnellement, pour moi, l'idéal, c'est quatre. Voilà, ça y est. J'ai tous mes petits ingrédients de la marinade qui sont là. Je les réunis tous dans un bol. Et voilà, l'arme secrète des vietnamiens. Le fameux gnocchman. Et c'est parti pour huit cuillères à soupe. Mon dieu, quelle belle couleur. Maintenant, on s'occupe des crevettes. Bon, alors là, c'est très simple. Il suffit de peler à vif les crevettes. Alors, pour moi, c'est un petit peu gore. Parce que comme elles sont ultra vivantes, je ne vous raconte même pas. Là, je n'ose même pas regarder ça. Elle bouge encore alors que je suis en train de lui enlever la carapace. Mon dieu, quelle horreur. Voilà, et là, le meilleur moyen pour imprégner les chers de la crevette, c'est d'y aller avec la pince universelle. Oh, regarde. Ça y est, tu es en vacances. Tiens, ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Non, non, tu vas me foutre à la baille. Tu vas me foutre à la baille. Arrête ! Non ! Allez, viens en cuisine. Pour cette recette de coque à la vietnamienne, 10 minutes suffisent. Râpez 2 cuillères à soupe de gingembre frais. Pelez et émincez 8 échalotes. 4 petits piments oiseaux. Et 6 tiges de citronnelle. Faites chauffer 4 cuillères à soupe d'huile dans une cocotte et jetez-y tous les ingrédients préparés. Je remue le tout et je laisse compoter pendant 5 minutes. Allez, maintenant que ça a bien compoté, je rajoute les coques. Après 3-4 minutes, je rajoute 2 cuillères à soupe de gnocchman, la sauce poisson. Le jus de 2 citrons verts. Et pour finir, un petit peu d'aneth. Je prends un couvercle, je le mets dessus et je laisse infuser pendant 10 minutes. Pendant ce temps, revenons à nos crevettes et plaçons-les sur le barbecue. 3 minutes de chaque côté suffit. Bon allez, allez. Allez les amis, là, c'est presque prêt. Allons, la gueule, vos brames. Bon là, là. Oh là là. Allez. Et voilà le travail. Oh, bravo. Oh, bravo. Et la dernière petite touche sur ces fabuleuses coques, une poignée de graines de sésame torréfiées. Choupsoukoué. 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 Toine, tu manges que la tête ? Non, arrête. Non. Allez, une petite dernière. Choupsoukoué. Magnifique. Trop bon. Merci à toi d'avoir cuisiné pour nous. C'était amusant. Et en plus, c'était très bon. Ah, calme-nez. Ah, pardon. Ah, merci. Sous-titrage ST' 501